... Bienvenue pour cette nouvelle séquence de European Lab. Nous sommes dans le cadre des 10 ans du forum European Lab. Cette année, nous avons choisi la thématique de la bataille des récits. Et quand j'ai proposé à Cécile Coulon de participer à European Lab sur cette thématique de la bataille des récits, je lui ai demandé avec qui elle souhaitait entrer en conversation. Et il y a eu un cri du cœur absolument spontané. Flore Vasseur ! Voilà. Donc, j'ai appelé Flore en lui disant « Est-ce que tu es d'accord ? » pour discuter avec Cécile. Elle dit « Waouh ! » Mais Cécile, j'adore son travail et je rêve de la rencontrer. Donc voilà, c'est une sorte de coup de foudre en direct ou en replay pour ceux qui nous suivent à distance. C'est la première fois que vous vous rencontrez, je crois. Mais vous appréciez donc le travail de l'une et de l'autre. Je vais vous présenter brièvement. Flore, tu es autrice et réalisatrice. Tu as participé plusieurs fois d'ailleurs à nos forums European Lab. Je me souviens de Meeting Snowden, ton documentaire que tu as présenté à European Lab Bruxelles en 2017. Tu es intervenue déjà hier dans ce même forum sur les récits mobilisateurs, notamment en faveur du climat, aux côtés de jeunes activistes lyonnaises de Youth for Climate, de Camille de Toledo aussi. Et dans cette fabrique des récits que nous allons détailler ensemble, tu as expérimenté, tu as plusieurs formes de récits, à la fois l'investigation écrite à travers notamment une enquête fouillée sur la vie et la mort de l'activiste Aaron Schwartz, Ce qu'il reste de nos rêves. Tu as écrit aussi des romans en bande organisée, un thriller économique et politique. Je peux citer aussi Comment j'ai liquidé ce siècle, qui est une sorte d'autopsie de l'oligarchie financière. Tu as également, dans les différentes formes d'histoire que tu as pu explorer, tu as aussi signé une série de documentaires pour Arte et les conférences TED, qui s'appelaient TED Stories, pour mettre en avant les idées et les énergies de ceux qui veulent changer le monde. Et puis tout récemment, enfin c'est pour très bientôt, le cinéma, en tant que réalisatrice, ton premier long métrage de cinéma, qui va sortir le 22 septembre de cette année, Bigger's Van Us, à travers ce film, tu as sillonné la planète à la rencontre des jeunes générations, des 18-25 ans, qui réparent le monde. Je reprends ton expression. Tu t'es rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de jeunes de par le monde qui réparent ce que les générations précédentes ont dévasté. Cécile, de ton côté, tu as... Alors il faut que je retrouve mes notes. Tu es autrice, évidemment, aussi. Tu as signé... Tu as signé très jeune. Je crois que ton premier roman, tu l'as écrit à 16 ans. Donc tu as signé déjà au moins six romans, des essais. Et puis aussi deux recueils de poèmes. J'en ai un ici, Les Ronces. C'était son premier recueil de poésie qui a reçu le prix Apollinaire. Donc d'emblée, une consécration. Je peux citer parmi tes romans Trois saisons d'orage, qui a eu aussi plusieurs reprises. Plus récemment, Une bête au paradis, qui a reçu le prix du monde 2019 et qui est en cours d'adaptation au cinéma. Et puis le prochain, Seul en sa demeure, qui va sortir fin août 2021. Donc tu vas faire partie de cette rentrée littéraire. Je crois que tu es déjà très sollicité. Qui paraît cette fois aux éditions L'Iconoclast. Il y a eu un petit transfert depuis déjà le précédent. Et voilà un petit peu pour ton parcours littéraire. Je vais peut-être commencer, si vous le voulez, peut-être on peut visionner le teaser de ton film. Ça nous mettra déjà dans une ambiance. On va essayer peut-être avec le même volume sonore qu'hier. Allons-y alors. Est-ce qu'il est possible de baisser un petit peu les lumières ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, très belles images qui donnent très envie de découvrir ce film dès le 22 septembre sur tous les écrans. Les écrans de cinéma, pardon. Oui, pour moi, c'était évident, mais c'est vrai qu'il faut le préciser. Pas sur les plateformes. Peut-être parce que quand on voit ces images, on a tout de suite envie de partir de ces images. Peut-être que pour que tu nous dises pourquoi tu en es venue à cette forme de récit. Donc, le long métrage, le cinéma, l'image, après avoir exploré, comme je le retraçais tout à l'heure, d'autres façons de raconter des histoires. D'abord, merci de m'accueillir une deuxième fois et puis de remontrer ces images, même si c'est beaucoup moins fort qu'hier. C'est peut-être pas plus mal. La vérité de la vérité de la vérité, c'est qu'en fait, je n'aime pas trop faire deux fois la même chose. Et on a la chance, je ne dirais pas pour moi, de maîtriser un outil de travail, mais d'avoir un contact avec les mots. Et en fait, il y a plein de formats possibles pour ces mots-là. Un film, c'est des mots projetés sur les images ou c'est des images qui remplacent les mots. La musique, c'est quelque chose qui va au-delà des mots, mais tout par des mots, en fait. Donc, il y a quelque chose qui est lié à la curiosité, intellectuelle, en fait, d'un nouveau format. Et puis, en me concernant, il y a autre chose d'important qui est que moi, j'écris parce que je dirais pas que j'ai quelque chose à dire, mais c'est de l'ordre du vital, en fait, de partager un certain nombre de choses, adroitement ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me traverse et donc j'ai besoin de trouver un réceptacle pour ça. L'écriture, c'est le moyen le plus économique. Vous n'engagez personne, vous êtes tout seul dans votre chambre, ça ne coûte rien. Vous pouvez être... Enfin, tout ça, je pourrais l'écrire, ça coûterait 20 euros, quoi. C'est l'image qui coûte cher. C'est le fait d'avoir une équipe, c'est le fait de devoir voyager, c'est le fait de devoir recolorier, c'est le fait de devoir synthétiser. Mais la liberté la plus importante, c'est celle de l'auteur. Il n'y a pas de limite au nombre de pages. Je crois que Cécile en est un très bon exemple. Il n'y a pas de limite au nombre de pages, à la liberté que vous pouvez prendre, à ce que vous pouvez dire. Dès que vous rentrez dans d'autres formats, comme le livre, vous perdez un peu en liberté. Mais mon point, c'était que j'ai ce besoin vital de passer un certain nombre de choses. Et ma grosse question, c'est quand est-ce que j'arrive à avoir de l'impact ? Et pour l'instant, je cherche toujours, non seulement à passer ces choses-là, mais à ce qu'elles aient un effet. Et la littérature m'a amenée à certains endroits sans lesquels j'aurais jamais pu faire le reste. Donc, c'est un chemin, en fait. C'est un parcours. J'ai l'impression de passer des marches. Puis après, je rétrograde. Mais voilà, il y a comme une espèce de courbe d'apprentissage qui est en train de se faire. Et puis après, il y a des formats qui rendent les choses plus facilement partageables ou plus facilement impactantes qu'autre chose. Et aujourd'hui, pour cette thématique-là, qui est finalement, comment donner aux jeunes, enfin, à la génération qui arrive là, l'envie de vivre et de s'engager, j'avais l'impression que le média, la forme la plus adéquate était le film. Alors après, on m'a dit, mais pourquoi pas une plateforme, pourquoi pas une série, etc. Justement, parce qu'il y avait un parti pris qui était celui de la beauté et que la beauté, c'est le cinéma. Alors, Cécile Coulon, j'ai très envie déjà de te demander pourquoi tu avais tellement envie de rentrer en discussion avec Flore Bassard et puis évidemment aussi de te demander ce qui t'a guidé vers l'écriture, la forme romanesque, puis la forme poétique. Pourquoi je voulais qu'on fasse cette rencontre ensemble avec Flore ? Déjà parce que j'ai l'impression qu'on se court un peu après depuis quelques temps et que c'est toujours intéressant de pouvoir parler de ces sujets avec des gens avec qui on a envie d'en parler, en fait, tout simplement. Et c'est quand même quelque chose d'assez rare aujourd'hui de pouvoir choisir avec qui on veut travailler ou avec qui on parle. Enfin, c'est une chance, je pense. Et puis parce qu'en fait, moi, j'avais aussi découvert Flore à travers une conférence TED. J'en avais fait une aussi et pour préparer la mienne, j'en avais regardé beaucoup pour comprendre ce que c'était. Et j'avais vu celle de Flore qui m'avait beaucoup marquée et qui faisait, au moment où j'ai regardé, écho à certaines choses que j'étais en train de vivre. Donc voilà, tout ça faisait que j'avais très envie qu'on soit toutes les deux là. Et pourquoi la forme écrite ? Parce qu'ayant commencé assez tôt, je pense que ce que disait Flore, c'est-à-dire que quand on est très jeune, la manière la plus radicale, disponible et la plus économique, c'est de prendre un carnet et un stylo ou d'avoir son écran d'ordinateur. Au départ, j'avais fait des études de cinéma et je m'étais dit je vais raconter mes histoires au cinéma. Sauf qu'en fait, en faisant ces études de cinéma, parce qu'à Clermont-Ferrand, dans les lycées et les collèges, il y a vraiment des sections spéciales pour ceux qui veulent faire du cinéma. Et je me suis dit, mais en fait, le plus simple, c'est d'écrire le scénario. En fait, c'est juste d'écrire. Et si je veux aller vite, ce qui a toujours été un très gros défaut chez moi, il faut que j'écrive l'histoire et je ne vais pas attendre des années pour qu'elle soit mise en image. Je vais la publier maintenant, tout de suite, très vite. Et puis, je vais passer à une autre histoire et tout ça va faire un enchaînement d'événements racontés et ça va me plaire. Donc, c'est vraiment parce qu'il y avait deux urgences pour moi qui étaient faire les choses et les diffuser. Et la façon, quand on a 16 ans, la façon la plus rapide, c'est écrire et publier tout de suite. Et qu'est-ce qui t'a conduit vers la forme poétique ? Il se trouve que, effectivement, je citais Les Ronces qui a eu beaucoup de succès. Oui, parce que 14 000 exemplaires, je crois, au moins. En fait, je ris parce que c'est de la poésie. Un best-seller, c'est 1 000 exemplaires. En poésie, mais en romance, on est bien loin des chiffres des romans. C'est pour ça que je rigole. Oui, mais je sais que la poésie reste confidentielle. En même temps, on assiste à des formes de renouveau de la poésie. Je vais citer deux articles très récents parus dans la presse. Télérama, qui titrent « Féministes, queers, antiracistes, les jeunes poètes rallument les feux de la poésie. » Donc, en citant notamment Kai Tempest, Kai Issaï. Alors, lui, c'est un auteur d'un poème qui a été déclamé par Saul Williams, un rappeur américain récemment, pendant un défilé de Louis Vuitton. Donc, ça devient vraiment hyper hype. On pourrait aussi citer Amanda Gorman, la jeune poétesse noire américaine qui a été sollicitée par Joe Biden pour lire un poème lors de sa cérémonie d'investiture. Rupi Kaur, aussi, la jeune canadienne, autrice notamment de « Laie et miel », qui est un véritable best-seller. Le Monde, aussi, a titré sur Kai Tempest, Cécile Coulon et Kai Issaï. La jeunesse donne un nouveau genre à la poésie. Et c'est vrai qu'il y a une forme de renouveau qui passe par la réactivation de ce qu'on appelle le « spoken word » aux États-Unis qui existe depuis les années 50. C'est une forme de poésie performative mais qui a été redynamisée en Europe depuis les années 2000 et les débuts du slam, notamment. On parlait juste avant avec Laurent Godet qui avait choisi la forme poétique pour parler d'Europe, ce qui était quand même un double handicap a priori. Mais qu'est-ce qui t'a conduit vers l'écriture poétique ? Parce que c'est d'abord sur Facebook que tu as partagé tes textes poétiques. Oui, comme d'ailleurs la plupart des autrices et auteurs qui viennent d'être cités. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, malgré tout le mal qu'on peut en penser ou en dire, ça permet aussi de créer des laboratoires littéraires ou d'expression rapide et avec un public qui est immédiatement disponible. Et je pense que comme moi, j'ai commencé à écrire de la poésie qui était extrêmement mauvaise, il faut dire les choses, et que je ne pouvais pas la publier parce qu'elle était vraiment mauvaise et qu'en fait, de la mettre en ligne, c'était une façon tout de suite de me confronter au fait que c'était vraiment mauvais et en même temps, d'essayer de faire mieux à chaque fois qu'il y avait un nouveau poème qui paraissait. Donc ça a duré une petite huit ans comme ça, avant que ça soit un livre. Donc là, pour le coup, ça n'a pas du tout été immédiat, la publication. Ça a pris beaucoup de temps, mais il y a eu une sorte de travail à travers le regard immédiat du public, mais que je ne voyais pas, qui étaient des gens derrière leur écran. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, comme façon de travailler aussi. et il y a une autre activité que je trouve intéressante qui, d'une certaine façon, vous est commune à l'une et à l'autre, c'est que, alors plutôt, Flore Vasseur, puisque tu as créé ta société de production, Big Mother Production, qui est un outil pour créer et produire ce que tu appelles du contenu à impact sociétal fort, donc des livres, des films, des conférences. Je te cite, c'est une tentative d'affranchissement, comme à 17 ans, loin de la chaîne de valeur habituelle de la production de contenu, qui n'existe qu'à travers le travail des auteurs et sa confiscation. Donc c'est une façon aussi de retrouver, de rééquilibrer cette chaîne de valeur qui dysfonctionne quand même très largement. Et donc, c'est une façon aussi de choisir les récits que tu veux accompagner et comment s'opère cette sélection. Après, je te poserai la question aussi, Cécile, parce qu'il se trouve que tu es directrice de collection maintenant aussi au sein de l'Iconoclast, donc dans la position aussi de choisir les textes que tu souhaites donner à entendre, ce qui est un pouvoir, c'est le pouvoir du choix, des récits qui ont la chance d'être diffusés. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ? Quel type de récit et quelle forme ? Alors, cette structure, je l'ai créée parce que c'est lié à l'expérience qui est que quand on travaille sur du contenu engagé, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire ça, pas beaucoup de financement, ce n'est pas des contenus qui rapportent beaucoup d'argent, donc les acteurs sont rares, les décisions sont longues et donc toute la prise de risque est sur l'auteur qui est en général la personne la moins bien rémunérée de l'histoire. Donc, j'ai regardé les choses assez froidement et je me suis dit soit j'arrête, soit je maîtrise complètement mon outil de travail et du coup, j'ai été très très bien accompagnée d'ailleurs par quelqu'un qui est dans la salle mais c'est étonnant d'ailleurs et qui m'a aidée à poser concrètement une digue entre mon désir de m'exprimer, les gens avec lesquels je le faisais et comment je le faisais. Donc, pour l'instant, je n'en suis pas encore à une position où je... Effectivement, des personnes m'envoient leurs textes, etc. Mais cette société, pour l'instant, elle est monoproduit et elle s'est occupée de produire ce film qui n'a quand même pas été une mince affaire avec d'autres producteurs d'ailleurs, mais j'apprends un métier qui est autre, qui est effectivement structurer et accompagner un travail créatif, engagé et lui faire une place dans une chaîne de valeurs qui, en général, ne l'accueille pas. La question reste, enfin, pour moi, elle est obsessionnelle, c'est vraiment celle de l'impact. Et par exemple, dans le cinéma, alors je pense que je dévie, mais dans le cinéma, aujourd'hui, vous avez des financements pour accompagner la production du film, sa fabrication. Puis une fois qu'il est terminé, le distributeur arrive, crée des affiches, le met en salle et puis c'est fini. Quand vous faites du contenu à impact, en fait, le vrai travail, il démarre une fois que le film est terminé. C'est-à-dire, une fois que votre narration est posée, l'image, etc., le vrai travail démarre là et là, il n'y a jamais d'argent pour faire ça. Et du coup, je pense que ce que je suis en train d'apprendre, ce n'est pas nécessairement d'apprendre à produire des films parce que là, il y a vraiment plein de gens qui le font et ils le font beaucoup mieux que moi, etc. Et ce n'est pas où je peux apporter quelque chose. Je pense que tout le travail aujourd'hui, quand on veut faire du contenu engagé, c'est comment on le rend utile et comment on le met dans la main des personnes qui vont en avoir besoin quand vous allez le sortir. Et là, j'expérimente quelque chose aujourd'hui avec ce film, d'ailleurs, d'assez magique. Mais je pense qu'il y a il y a le sujet, il y a ce qu'on vient de vivre. Mais il y a quelque chose de je pense que la société est en train de se rendre compte que les récits sont importants, que la structure du livre ou du cinéma pour l'instant n'est pas ne sait pas ou n'a pas compris ou n'a pas les moyens d'accompagner ce genre de choses parce que c'est déjà tellement difficile de financer un film, honnêtement, et qu'il faut des nouveaux acteurs pour prendre cette partie-là du travail. Donc, je pense que, vous m'interrogez sur ce métier nouveau que je découvre, je pense que la valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'impact. En fait, c'est avec qui tu t'allies, comment, pourquoi, comment tu préserves ton message. Vous voyez tous ces films à impact avec la BNP et Crédit Général, enfin, pardon, je ne les cite pas justement exprès, mais voilà, en dessous, c'est compliqué, mais le problème est là, le problème est là, c'est que l'argent, il est quelque part et pour l'instant, il n'est pas du côté d'un lobby citoyen ou d'acteurs qui veulent porter une pensée libre. Donc, c'est toujours une histoire de compromis et d'alliance avec des lignes qui sont posées dans le sable sur là, je ne vais pas ou là, j'accepte un compromis. Et je pense que l'essentiel du travail maintenant sur le contenu à impact, il est là. Les histoires sont partout. Il y a de magnifiques histoires. Donc, effectivement, il y a un choix à faire sur quelles sont les celles qui sont les plus importantes parce qu'elles sont capables d'être déclenchées quelque chose d'émotionnel très, très fort qui peut amener à un passage à l'acte. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que le passage à l'acte est déclenché ? Et où est-ce qu'on canalise ça ? Et voilà, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Je pense que je peux aller complètement dans ce que vient de dire Flore parce que nous, on expérimente à la fois le même problème et en même temps, ce qui est absolument génial, c'est d'avoir une sorte d'envie, de désir de trouver des solutions à ce problème. Et quand on en trouve, c'est quand même un truc fou. Et je pense qu'en édition, effectivement, les histoires, elles sont là. Très souvent, on dit aux gens qui écrivent des livres, ah là là, mais comment vous avez imaginé ça ? Mais où vous trouvez toutes ces histoires ? Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de parler avec deux personnes dans la rue ou de sa famille ou d'ouvrir un journal ou de voir ce qui se passe dans le monde. Et des histoires, il y en a tellement. Chaque minute de chaque journée est un vivier d'histoires. Donc le problème, il n'est pas là. C'est comment, qu'est-ce qu'on en fait ? Quel support on utilise ? Au bout de deux semaines, trois mois. Et pour des livres en rentrée littéraire, c'est trois semaines. Donc ce n'est pas la question de faire le livre, c'est l'accompagner et de l'accompagner, mais pas que sur le support livre. Et pour en revenir sur la question sur éditrice et directrice de collection, la collection qui s'appelle Iconopop, à l'Iconoclast, elle a été créée pour ça, pour dire qu'il faut absolument qu'on sorte, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais il faut sortir de la librairie, il faut sortir du livre papier. Enfin, on commence là, mais c'est un support, c'est un début, c'est un trampoline en fait pour la suite. Et il faut aller sur la scène, il faut aller sur les murs des villes, il faut aller à la campagne, il faut que ce soit dit, chanté, repris, il ne faut jamais, jamais, jamais cesser d'accompagner l'histoire et de la faire entendre. Mais c'est un travail qui demande la stratégie d'impact. J'adore ce mot. Non, non, dans le domaine du développement personnel, on dirait le collectif. on publie Christophe André, c'est pour ça que je connais bien ces mots-là. Non, mais c'est en gros s'entourer des bonnes personnes. C'est ce qu'on a dit tout au début, pourquoi moi je voulais avoir cette conversation, c'est parce que j'avais envie d'avoir cette conversation avec Flore. Et parfois, on a envie de travailler avec telle personne parce que telle personne va faire en sorte que l'histoire, elle dure deux mois de plus ou trois mois de plus d'être accompagnée. d'où la fameuse stratégie d'impact. Et je pense que on va dire la grande angoisse et la grande chance de ce travail d'éditeur ou de directrice de collection et tout ça, c'est de se dire on doit choisir des projets donc on a entre les mains la vie plus ou moins longue d'une histoire et de son autrice ou de son auteur. Ce qui est un vrai sujet parce que pourquoi voilà, une responsabilité incroyable pourquoi nous on serait mieux placés que l'autrice ou l'auteur pour accompagner l'histoire. C'est une vraie question de l'édition actuellement. Alors je suis assez tentée de vous proposer de poursuivre de vous questionner l'une l'autre même si j'ai plein de questions et en attendant que vous saisissiez ma proposition au vol j'avais envie de parler en fait de rapports au territoire de géographie aussi littéraire ou autre. Il se trouve que Flore Vasseur tu as grandi au bord du lac d'Annecy en Haute-Savoie Cécile Coulon tu es auvergnate tu vis à Clermont-Ferrand On est en Auvergne ici maintenant On est en Auvergne-Rhône-Alpes c'est terrible c'est terrible pour moi de dire ça donc en Auvergne effectivement et tu revendiques d'ailleurs cet attachement non seulement à ta région mais la volonté aussi de vivre en région et singulièrement à Clermont-Ferrand ça m'a metté l'objet d'un TEDx dans lequel tu affirmais effectivement cette volonté et la campagne est également très présente dans tous tes récits parce que c'est le théâtre des récits ce sont des textes qui ont lieu dans un milieu rural elle l'est aussi dans l'écriture avec cette revendication d'écrire depuis l'Auvergne et contre cet exode rural qui a pu frapper la littérature et voilà il y a peu d'auteurs mais il y en a quelques-uns comme Marie-Hélène Laffont par exemple aussi Auvergnat également qui revendique aussi cet ancrage et qui ramène aussi le monde rural au premier plan de la littérature et je reprends cette expression que tu as utilisée j'ai assumé que ma place en littérature c'est surtout ma place en géographie littéraire et j'ai bien envie de vous questionner aussi sur l'ancrage le rapport au territoire je pense qu'en plus on vient de passer une période pendant un an du Covid où toi Flore tu as voyagé pour ton film avant beaucoup beaucoup puis tout d'un coup tu t'es retrouvée effectivement à Lyon où tu résides à l'arrêt comme beaucoup d'entre nous donc qu'est-ce qui se joue effectivement dans ce rapport à la campagne à Clermont-Ferrand hors de Paris en région du coup moi j'ai une question qui a tout à fait à voir mais par exemple quand toi tu as voyagé pour le documentaire enfin pour le film le fait de voyager voyager et d'un coup d'être arrêté qu'est-ce que ça je sais pas qu'est-ce que ça a changé est-ce que ça a changé quelque chose en toi de voir plein d'endroits et de rencontrer plein de personnes de langues de cultures de lieux différents est-ce que ça change quelque chose en toi ou est-ce que ça change quelque chose au monde dans lequel tu vis est-ce que c'est intérieur ou extérieur alors je vais répondre du coup aux deux questions est-ce que à l'inverse enfin moi je crois que j'ai une position inverse de la tienne c'est-à-dire que j'écris enfin j'ai écrit mes livres à un moment où précisément je ne pouvais plus voyager et d'ailleurs mes livres qui sont venus de façon plus vite c'est quand j'étais enceinte c'est vraiment le moment où c'est voilà il faut rester bloqué quelque part ou avec des tout jeunes enfants donc comme s'il y avait besoin d'avoir un espace en soi dans lequel c'est possible de partir et paradoxalement depuis que je peux voyager je fais du documentaire avec des équipes et je filme et donc je suis dans un rapport physique à l'espace enfin avant aussi mais en tout cas au déplacement écoute enfin moi je suis vraiment très j'ai été très gâtée avec ce film et effectivement j'ai 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 beaucoup voyagé un documentaire c'est c'est d'abord une équipe tu pars t'as un temps réduit avec l'idée de collecter le plus de matière possible mais c'est pas comme quand t'écris où tu peux te souvenir après et re-raconter l'histoire l'image tu l'as ou tu l'as pas tu peux plus la refaire donc il y a un côté vigilance extrême et que j'adore en fait parce que t'es complètement sous adrénaline et c'est quasiment enfin moi je dors très peu je dors beaucoup normalement mais en tournage je dors très peu d'abord parce que je suis stressée et puis parce que je veux d'abord et aussi parce que la lumière est la meilleure très tôt le matin et tard le soir enfin au coucher de soleil donc ça fait des amplitudes horaires très importantes et puis parce que l'idée c'est tout se joue dans ta capacité à choper ce qui va se passer et comme c'est pas de la fiction c'est pas scripté ça dépend de l'ambiance ça dépend de l'humeur de l'équipe beaucoup ça dépend de l'humeur des personnages que tu viens voir ça dépend de ton intuition ça dépend je parlais tout à l'heure c'est beaucoup du surf en fait t'as un terrain et c'est jamais le même et il faut rebondir motiver tout le monde embarquer les autres quand toi t'es down les autres enfin voilà il y a un côté donc c'est très collectif c'est un effort c'est comme du cardio très resserré dans le temps et donc tu voyages avec une intensité énorme c'est un rapport complètement différent bien sûr à un voyage touristique etc et notamment en documentaire puisque t'es là pour essayer de comprendre les gens le plus rapidement possible et de faire en sorte de te lier à eux le plus rapidement possible parce que c'est comme ça c'est parce qu'ils se sentent liés à toi qu'ils te disent des choses qu'ils ne disent pas ailleurs donc il y a quelque chose je fais l'air d'une vampire quand je parle de ça mais c'est vraiment ça le travail donc on a tourné en 7 mois ce qui est fou parce qu'on a fait 10 destinations j'ai quand même 2 enfants qui ont besoin de moi et qu'il est absolument hors de question que j'abandonne enfin voilà c'était une espèce de train d'enfer et on ne savait pas bien pourquoi on voulait tourner vite mais n'empêche que 3 mois plus tard on n'aurait plus pu tourner donc est-ce qu'on a eu de l'intuition j'en sais rien mais ça m'a fait beaucoup de bien de m'arrêter la vérité et puis j'ai passé 10 mois à monter ce film tous les jours je repartais en Ouganda tous les jours je repartais au Malawi enfin c'est mes images c'est mes souvenirs donc je voyage maintenant dans la tête et donc à l'inverse de toi encore une fois l'écriture pure pour moi est un échappatoire vis-à-vis de l'ultra proximité par exemple j'ai jamais écrit sur Lyon j'écris sur New York s'il se passe à Hong Kong mais j'y suis pas mais je fais appel à des souvenirs et surtout je m'échappe je me taille de là quoi et bizarrement j'ai moins besoin en ce moment de le faire et toi c'est ce rapport du coup alors au voyage horizontaux c'est une expression que tu utilises aussi alors il se trouve qu'en fait il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que quand on écrit des livres et qu'on les publie on voyage pour les livres énormément surtout toi oui surtout moi en fait c'est très nouveau ça fait 5 ou 6 ans que maintenant les auteurs et autrices on doit faire une promotion qui est très longue et donc on va voyager en France et à l'étranger ce qui n'était pas le cas je pense il y a 20 ans ou il y a 30 ans à part pour les gens extrêmement connus donc toi et donc moi j'ai un rapport qui est vraiment assez on va dire essentiel à l'endroit d'où je suis née à mes grands-parents qui étaient agriculteurs et c'est marrant parce qu'il y a une dizaine de jours j'étais en conversation avec Marie-Anne Laffont exactement sur ce sujet là donc on a eu cette discussion aussi et on en est arrivé à quand même une conclusion c'est que ni elle ni moi ne faisons partie du milieu rural elle n'a jamais du traire une vache et moi non plus alors qu'on ne parle que de ça dans nos livres moi ce qui est intéressant c'est pourquoi on ne parle que de ça dans nos livres enfin pourquoi on a besoin de se rattacher à des milieux desquels on n'est pas mais desquels sont nos parents ou nos grands-parents et je pense que là où toi tu t'éloignes tu voyages intérieurement moi c'est peut-être un peu l'inverse je me rapproche je me rapproche parce que c'est pas que j'ai peur de voyager enfin j'ai peur de prendre l'avion mais c'est autre chose je pense que j'ai peur de perdre quelque chose qui est essentiel et qui était une forme de ce qu'on appelle avec trivialement de bon sens voilà de bon sens et c'est quelque chose que j'ai peur de perdre à cause du métier que je fais et c'est parce que j'ai peur de perdre ce bon sens là que j'écris là-dessus mais en même temps je vois aussi à quel point ça peut paraître un peu maladif et obsessionnel de revenir sans cesse sur les mêmes lieux sur les mêmes histoires et sur les mêmes secrets et les mêmes mensonges dans tous les textes et dans tous les romans et de faire d'un territoire et d'un enracinement aussi une forme de maladie en même temps je crois que on écrit toujours la même histoire on écrit tout le temps la même histoire et puis toutes les histoires ont déjà été écrites ce qui est ce qui est à la fois très rassurant parce qu'on se dit en fait il y a pire que moi tout le monde a des problèmes c'est super mais il y a aussi ce enfin là pour le coup ça rejoint le thème sur la bataille des récits c'est qu'un récit que ce soit le récit de la journée de travail ou un récit je sais pas mythique comme Ulysse le voyage d'Ulysse ou Biblique c'est à quel point ça vient défaire une hiérarchie très verticale verticale oui de la société c'est à dire dans la société il y a les gens qui sont je vous donne une scène pour expliquer le truc vous mettez autour d'une table quelqu'un qui est le patron d'une énorme boîte quelqu'un qui est aide-soignant quelqu'un qui est infirmière et un prof tous ces gens là n'ont pas le même salaire ne viennent pas du même milieu n'ont pas les mêmes horaires ils ne sont pas fatigués de la même façon en revanche et peut-être qu'ils ne se comprennent pas en revanche il suffit qu'il y ait une de ces personnes qui dise aujourd'hui j'ai passé une sale journée parce que j'ai un collègue et qui m'a saoulé et bien tout d'un coup ce mini récit là il va mettre tout le monde on n'est plus sur quelque chose qui est vertical on est sur une ligne horizontale parce que tout le monde comprend tout à fait ce que c'est que d'être embêté par son collègue et le récit devient fédérateur et détruit complètement la colonne pour en faire une ligne et je pense qu'un récit quel qu'il soit c'est une anecdote de travail ou de boulot quotidien mais un récit quel qu'il soit il sert à ça il sert à solidifier le langage à défaire les hiérarchies et à créer une sorte de surface équilibrée entre les gens voilà je m'éloigne complètement de la question non mais pour revenir justement sur ce que disait sur la bataille des récits il y a quand même c'est pas si fréquent des récits aujourd'hui dans la littérature contemporaine qui prennent appui sur le monde rural c'est le cas aussi de ton prochain livre qui va sortir à nouveau pour changer pour changer mais qui nous emmène plutôt du côté du Jura du Jura oui dans la forêt cette fois-ci voilà mais donc c'est bien est-ce que tu le ressens toi cet enjeu parce qu'il y a tellement de romans qui nous emmène dans des mondes très urbains je pense qu'avec l'exode rural vient l'exode littéraire si on découvre la ville on raconte la ville et c'est sain et normal quand on découvre quelque chose on a besoin d'en parler ou d'en écrire ou si on n'arrive pas à en parler on en écrit après moi c'est vraiment très bête je pense que quand on est enfant on s'identifie à des héros ou des héroïnes et moi enfant je m'identifiais aux romans de Giono de Marie-Hélène Laffont de Marcel Pagnol ou aux romans d'aventure avec Robinson Crusoé ou le conte de Monte Cristo j'étais pas trop dans Paris à nous deux j'étais pas dans l'idée du classique français mais qui d'ailleurs est complètement une idée aussi de l'entrepreneuriat américain à savoir tu pars de rien mais tu peux arriver tout en haut si tu donnes de toi-même on est tous au même niveau il suffit de beaucoup travailler de se faire des relations et c'est un truc qu'on retrouve à la fois chez Maupassant et dans les discours du self-made man américain de base qu'on imagine et je trouve ça passionnant de voir que cette idée là elle nous conduit sur des siècles et des siècles or moi ça m'a jamais percuté en fait ça m'a pas percuté en revanche ça a percuté mes frangins par exemple donc dans une même fratrie ça peut fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres alors il se trouve qu'on est dans un dans un forum qui s'appelle l'Europe où on questionne beaucoup l'Europe et on a accueilli depuis deux jours un certain nombre d'intervenants autour de la question aussi peut-être un peu vaine mais de ce qui pourrait faire très commun en Europe la question d'une identité culturelle il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont fait des propositions et qui prennent notamment des historiens qui prennent appui sur les villes en disant c'est l'Europe des villes avant tout l'Europe des cafés des grandes villes de France ça c'était une proposition de Georges Steiner en citant Vienne Paris Londres toute l'émulation intellectuelle qu'il y a eu aussi autour de ces villes en citant aussi Walter Benjamin qui parlait effectivement du Paris donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose même dans la construction de l'identité européenne quelque chose de très urbain et on sent bien nous dans European Lab que de plus en plus on est amené à questionner la ruralité on a organisé déjà des débats sur l'Europe du vide on avait appelé ça de façon un peu ironique parce qu'en référence à cette diagonale du vide où soi-disant il ne se passe rien mais en fait quand on regarde de plus près il y a une vraie effervescence et notamment des acteurs culturels par exemple qui montent des tiers-lieux culturels il y a des jeunes aussi qui se relancent dans la permaculture donc est-ce que toi tu as cette vision plus géopolitique en tout cas à l'échelle européenne ou est-ce que tu as déjà des sollicitations aussi à l'échelle européenne pour entrer en dialogue avec d'autres auteurs est-ce que tu as cette perspective les dialogues avec les autres auteurs on les a au moment des traductions des livres donc on voit un peu en tout cas au niveau du récit ce qui se fait ailleurs et ce qu'en pensent les auteurs et les autrices or je vais reprendre ce qu'a dit Laurent Godet tout à l'heure que le point de vue de la culture ce n'est pas le point de vue qu'il faut forcément suivre c'est-à-dire qu'on a un œil un œil culturel ce n'est pas un œil agricole ce n'est pas un œil politique enfin si c'est un œil politique mais ce n'est pas un œil financier c'est très particulier de voir les choses du point de vue de la création et de la fiction ou pas et du support culturel il faut aussi faire attention à ça et je trouve ça très intelligent de rappeler ça après d'un point de vue purement agricole ce qui se passe c'est qu'on soit en Allemagne en Norvège en France en Angleterre au Portugal ou ailleurs il y a ceux qui font et ceux qui disent et généralement ceux qui font ne disent rien donc ne sont pas visibles à part si on va les voir avec une caméra ou avec un magnéto et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire donc la question de la permaculture la question de faire des domaines agricoles qui soient plus petits qui soient plus spécialisés où maintenant les gens ne font plus que travailler que sur le domaine mais s'il y a un couple il y en a un qui travaille à l'extérieur qui est autre chose et l'autre ça c'est partout c'est clairement c'est un modèle qui sur les moins de 40 ans est de plus en plus répandu mais on ne le voit pas et on ne l'entend pas et comme on ne le voit pas et comme on ne l'entend pas on a l'impression que ça n'existe pas d'où le fait de faire attention à cette pensée culturelle qu'on a de se dire parfois de se dire mais si on ne le voit pas on ne s'entend pas c'est que ça n'existe pas et c'est faux voilà et c'est justement pour ça que le genre enfin ton travail ou le travail des auteurs est super important pour apporter des contrepoints par rapport au récit dominant qui est celui qui crie le plus fort à le droit de citer en fait et je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu de s'affranchir en fait enfin je pense que ni toi ni moi ça nous intéresse d'être dans le récit dominant de toute façon et justement de se rapprocher ce que tu disais ça me touche beaucoup sur le magnéto ou sur finalement la démarche documentaire aussi c'est à dire que il y a un moment il y a quelqu'un qui en fait on retrouve l'oralité il y a quelqu'un qui transmet un récit qui est le sien et puis après tu es dépositaire de ce récit et tu en fais quelque chose et ça peut être une fiction ça peut être un documentaire etc mais ce qui est important je trouve aujourd'hui dans la bataille des récits c'est justement ce désir d'aller chercher la parole dans ce qu'elle a de plus authentique en fait de non médié de non travaillé de non normé de non moulé quelque part etc et finalement pardon j'avais pas prévu de parler de ça mais ça me fait penser à ce que je viens de vivre avec ce documentaire moi ma plus grande fierté dans ce documentaire c'est qu'il n'y a personne de connu à l'écran c'est que il n'y a personne qui a été repéré ou bon peut-être un ou deux mais voilà c'est des voilà et pourtant c'est des mais c'est une parole d'une puissance extraordinaire et moi j'en ai trouvé sept facilement tout le monde me dit mais ils sont exceptionnels ouais mais en fait il y a beaucoup c'est comme les histoires il y a énormément de gens exceptionnels aujourd'hui et le travail c'est pour nous enfin voilà c'est en tout cas moi dans ce que je fais puisque la question c'est celle de l'impact c'est comment donner à ces paroles là toute la noblesse qu'elle devrait avoir toute la toute la puissance qu'elle devrait avoir toute la dignité et je prends souvent cette anecdote pardon je l'ai déjà dit hier mais moi ma plus grande fierté c'est d'avoir une Winnie en Ouganda qui explique pourquoi on en est là mondialement planétairement j'ai envie de dire en deux phrases et elle le dit mieux que tous les Atali et Minc et tous ces gens là que vous voyez tout le temps quoi et moi j'en peux plus de ces gens là en fait je et du coup je pense à ma corporation qu'est-ce qu'on a fabriqué quoi qu'est-ce qu'on véhicule et après j'ai plein de théories de pourquoi on en est là nous auteurs à devoir servir cette soupe là plutôt qu'autre chose mais la bataille elle est elle est vraiment là et dans cette dans le magnéto dans va au fin fond de l'Ouganda va au fin fond de l'Auvergne va au fin fond du Jura va chercher quelqu'un qui justement parce qu'il n'est pas touché par ces messages très polarisants ou très accablants presque j'ai envie de dire va pouvoir très calmement avec deux métaphores hyper bien senties vous verrez et ben là c'est bon on a compris et Cécile j'aimerais bien que tu nous parles brièvement d'un projet je crois qui est en cours c'est justement qui mêle aussi une de tes autres passions qui est le running qui est de de courir comme ça pour mettre en évidence aussi ces exploitations agricoles invisibles enfin je pense que tu en parleras bien mieux que moi c'est un projet qui est encore à l'état de projet mais parlons-en non mais l'idée c'est effectivement de faire en fait il y a quelques années j'ai écrit un livre qui s'appelait Le coeur du pélican et c'était une fiction sur un ancien champion de course à pied qui traverse son pays en courant pour battre un record 20 ans plus tard et en écrivant le livre je me suis dit tiens moi j'aimerais bien traverser mon pays en courant mais je m'étais dit ça parce que parce que petit transfert auteur personnage normal et puis l'idée m'est revenue et je me suis rendu compte que ces dernières années pour des raisons qui on en parlait tout à l'heure avec Flore mais qui sont des raisons personnelles et aussi des raisons un peu marketing à quel point la course à pied est devenue accessible à tous c'est devenu un sport très très pratiqué en France c'est énorme le nombre de personnes qui pratiquent le jogging ou le running de dire est-ce qu'on peut utiliser le fait que ça devienne une activité populaire ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans pour aller à la rencontre de tous ceux qu'on ne voit pas forcément et donc l'idée pour l'instant c'est de faire une traversée d'une région en courant et que pendant cette course qui va durer plusieurs semaines on s'arrête chez les gens pour aller les voir et justement mettre le magnéto et en fait savoir ce que c'est que la vie des gens peut-être que le problème alors on ne va pas révolutionner ici la politique et la culture et tout on aimerait bien mais ça prend un peu de temps mais peut-être aussi que il y a ce gros point d'interrogation sur l'écoute sur qui écoute et qu'est-ce qu'on écoute ou qui voit et qu'est-ce qu'on voit et de temps en temps d'aller voir des gens qui sont exceptionnels mais pas d'un point de vue médiatique peut-être que ça remet l'église au milieu du village comme on dit mais c'est intéressant c'est aussi intéressant que le reste moi ce que je trouve très chouette dans ce projet en plus c'est que tu as l'intention d'embarquer les autres avec toi et ça c'est autre chose qui est en train d'arriver c'est ok on est un peu je ne dirais pas dans nos tours d'ivoire mais voilà en tout cas dans notre solitude et choisi d'écrivain d'auteur et puis il y a ce moment où on partage alors on passe des grands moments de solitude et puis après beaucoup de collectifs ou c'est même pas d'ailleurs vraiment du collectif mais on brasse et puis après et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe maintenant ou en fait qui est de l'ordre de l'expérience et où on a peut-être envie de partager ce qu'on vit au moment où on va chercher cette matière et dans ce que tu m'as expliqué tu viens de m'expliquer ce projet juste avant je me suis dit ce qui m'a touchée c'est ça c'est que tu vas donner la possibilité à d'autres de te rejoindre sur la route et Camille avait fait ça je crois il y a un an ou deux deux ans forcément où elle traversait je sais pas pas loin d'ici la Bourgogne je crois et elle chantait dans des églises ces petites chapelles et elle disait c'était dans le Beaujolais oui quelle bonne idée mais voilà voilà on revient à ce que moi j'aime beaucoup ce qu'on vit là c'est à dire on se rencontre en fait il n'y a pas d'écran enfin il y a des gens qui nous regardent en ligne mais je veux dire c'est ça il se passe quelque chose qui est juste dans ce moment là et qui est lié au fait qu'on est dans la même pièce sur le même canapé puis après ça s'arrête et justement après ces 15 mois où on a été chez nous on s'est bouffé du zoom dans tous les sens j'espère qu'on va encore plus se rendre compte combien c'est précieux ce moment de parole non médié en fait et cette course dans une région de France elle va être filmée non j'imagine pas ou elle va être enfin il va y avoir des enregistrements audio l'idée ça serait d'en faire tout à l'heure on parlait d'accompagnement d'un projet si on veut l'accompagner jusqu'au bout c'est qu'il y ait de l'image du film il y ait de l'audio et qu'elle soit sur tous les supports possibles c'est en construction ça va voir le jour rapidement mais l'idée c'est qu'il y ait de l'image et qu'en fait on soit on puisse à la fois être là au moment où ça arrive et qu'on puisse une fois que c'est terminé continuer à avoir l'impression d'être là alors je vais proposer aux personnes qui sont dans la salle avec nous à Lyon s'ils le souhaitent de poser des questions il y a un micro qui est disponible et puis en attendant parce que je sais que c'est toujours difficile de se lancer j'ai envie de poursuivre sur le sport parce que c'est peut-être aussi un trait commun mais je crois que Flore tu as été championne de snowboard au siècle dernier je précise quand même c'est quand on vit en Haute-Savoie c'est compréhensible et Cécile c'est facile quoi quand on vit en Haute-Savoie et Cécile toi c'est très lié enfin la question du running quand on parlait sport et littérature sont liées l'ont été aussi dans ta thèse oui à la fameuse thèse ça c'est complètement un sujet qu'il ne faut pas aborder quoi d'accord bon on oublie alors on passe à autre chose non non on peut non bien sûr sport et littérature c'était aussi dans ton roman le coeur du pélicon puisqu'il met en scène un jeune athlète qui tente justement d'échapper à la médiocrité de sa condition et puis tu en as souvent parlé de ta passion pour la course oui parce que il y a quand même une drôle il y a un drôle d'état dans l'écriture je ne sais pas ce que tu vas en dire Flore mais tu en as déjà dit un peu je ne sais pas si ça rejoint ça sur ce moment où on est quand même un peu immobile et on raconte son histoire ou l'histoire qu'on invente ou un peu les deux et moi je suis assez nerveuse quoi et quand on est quelqu'un qui bouge beaucoup qui voyage beaucoup ou qui est dans une dans une intensité de mouvement de corps et d'esprit tout d'un coup moi j'adore écrire des histoires c'est mon métier en revanche le fait de rester assise ou d'être debout pour l'écrire c'est d'être dans une position assez immobile c'est un tout petit peu compliqué pour moi donc la course c'est à la fois une façon de de venir souffler sur l'écriture une fois qu'on a terminé son paragraphe ou son chapitre et il y a la question dont on parlait aussi tout à l'heure de l'équilibre moi si on m'enlève la course à pied je ne peux plus écrire je ne peux plus vivre enfin c'est un truc c'est au même titre que respirer manger boire ça fait partie d'un mouvement qui est essentiel et très naturel pour moi et le snowboard alors ? à l'époque je n'écrivais pas mais par contre je cours moins que Cécile mais j'en ai longtemps eu un besoin viscéral après il y a d'autres pratiques etc mais je pense que l'idée c'est de c'est de ne pas oublier qu'on est un tout et en fait quand on écrit on aurait tendance à penser que tout se passe au dessus et même si quand t'es traversé de fulgurance etc c'est quelque chose d'assez physique mais moi c'est pas franchement pas toutes les fois que j'écris mais donc l'expérience et écrire est aussi quelque chose de physique parce qu'effectivement précisément je crois qu'on partage ça pour des personnes qui ont besoin de bouger il y a quelque chose qui est de l'ordre de la streinte et qui déclenche aussi le fait d'avoir ses idées mais d'abord il faut s'aérer et deux il y a une question de régénération mettre un souffle sur les mots c'est exactement ça se souvenir qu'on n'est pas qu'un cerveau qui pense qu'il y a le reste d'un corps et puis laisser réouvrir enfin moi je sens et finalement le surf c'était la même chose c'est à dire que j'en ai eu besoin pour rêver en fait je rêvais enfin je rêve quand je suis sur mon surf et il y a peu d'endroits où quand je danse et moi finalement je danse plus que je ne cours maintenant mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de qui est aussi intellectuel quelque part le cerveau est engagé mais il y a quelque chose qui est d'une autre sensibilité c'est d'abord un plaisir que je pense beaucoup de personnes ont on n'a pas besoin d'être auteur ou de travailler ce genre de matière pour ça mais il y a un bienfait évident qui est que d'autres choses viennent on réouvre on réouvre le coeur c'est comme si on ouvrait des portes et il y a d'autres choses qui viennent et puis je trouve que tout l'enjeu tu disais tout à l'heure dans la moindre conversation avec une personne tu as déjà deux histoires ouais mais enfin bon il faut les choper et puis il faut qu'elles soient intéressantes il faut que ça résonne en toi et le moment où ça résonne pour moi c'est quand ça passe par le corps en fait peut-être que dans la bataille des récits le récit qui met tout le monde d'accord c'est le récit physique enfin en tout cas de la de la de ce que tu viens de dire de la conséquence physique de ce qu'on entend de ce qu'on vit ou dans ce qu'on nous raconte et à quel point ça nous perturbe et ça nous transforme physiquement et intérieurement j'avais envie de vous poser une question aussi à toutes les deux puisque vous allez rentrer et l'une et l'autre dans une période Cécile avec la sortie de ton livre fin août d'intenses promotions de partage autour de ce livre et puis Cécile pardon Flore Vasseur avec la sortie en salle de cinéma de Bigger Than Us aussi une grande période de partage qui s'ouvre donc où tu vas aller défendre ce film en parler le montrer etc qu'est-ce que quel impact vous attendez de ces moments-là alors je reviens en fait à la qu'est-ce que vous espérez en fait que ces histoires vont pouvoir susciter provoquer chez le lecteur chez le le spectateur de cinéma enfin j'imagine que ça doit être très émouvant aussi de se dire il y a des attentes mais peut-être qu'elles sont elles sont un peu confuses peut-être que mais je sais pas bien quoi en attendre pour être franche mais je vis déjà quelque chose de très beau en fait je sais que je boucle une aventure qui a été celle de la fabrication et donc fallait quand même aller jusque là c'était quand même un énorme marathon de ces mois de tournage de faire le montage sous pandémie de tenir l'histoire enfin encore une fois c'est un documentaire des personnes m'ont fait confiance elles m'ont confié leurs paroles leurs messages pour moi c'est quelque chose de il n'y a rien de plus important à faire aujourd'hui que véhiculer ces paroles là donc je me sens pleine de responsabilité après maintenant le film je peux plus le toucher donc il est là il est là et il va faire son boulot tout seul et il faut que je le lâche par contre ce que je lâche pas c'est c'est la petite lumière dans les yeux des personnes qui l'ont vu et qui et l'impact sur elle est extrêmement intime et personnel et il est à chaque fois différent mais moi ce qui m'intéresse c'est en quoi ça les met en mouvement pour eux-mêmes en fait donc c'est pas nécessairement une pétition où on va renverser le gouvernement voilà c'est pas ça c'est en quoi et c'est bien l'impact en fait de l'objet culturel c'est en quoi ça vient quelque part taper quelque chose de tellement profond en vous que ça vous aide à vivre voilà c'est une toute petite ambition et Cécile qu'est-ce que tu dois je sais que tu as beaucoup de lecteurs qui témoignent aussi de ce que la lecture de tes textes a suscité chez eux qu'est-ce que tu attends du prochain en fait c'est pas la même chose quand c'est la poésie et le roman c'est vraiment deux domaines différents sur les romans la première chose qu'on souhaite c'est que ce soit lu et que ce soit apprécié mais je pense que c'est la question d'aider à vivre ou en tout cas de solidifier un peu l'existence et de se dire que en tout cas moi c'est en tant que lectrice que je parle parfois ou en tant qu'auditrice ou spectatrice de dire j'ai vu quelque chose ou j'ai lu quelque chose qui vient apporter une brique à mon édifice personnel c'est pour ça que je parle de solidifier et qui vient m'aider peut-être donner un peu d'équilibre aussi ou alors me faire légèrement dévier de ce que j'imaginais de moi-même mais c'est quand même aussi quelque chose d'assez dur enfin terrible à accepter d'être bouleversé par une voix extérieure qu'on ne connait pas et de dire comment ça se fait que les gens qui me côtoient il n'y a pas moyen et d'un coup clac il se passe quelque chose avec un documentaire ou un roman ou un poème j'en sais rien donc il y a ça après peut-être c'est ça faire dévier ce qu'on pense de soi-même mais pareil c'est une ambition minuscule en tout cas il y a la question de l'impact on a envie que ce soit vu et lu c'est certain merci vraiment à toutes les deux on arrive très exactement puisqu'on a un minuteur devant nous en fait à la fin de cet échange donc je rappelle la sortie du film de Flore Vasseur Bigger Than Us le 22 septembre sur tous les écrans de cinéma et puis le prochain film de le prochain livre pardon de Cécile Coulon je veux bien un film aussi voilà peut-être peut-être Seul en sa demeure aux éditions de l'Iconoclast qui sort autour du 25 août 19 août ah même plus tôt que ça donc le 19 août donc merci à toutes les deux merci à tous ceux qui nous suivent en présence et en ligne et puis à très bientôt pour la suite pour de nouveaux récits applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501